Les amis, l'heure est grave ! Non, pas tant que ça. Bienvenue dans le vlog 4 ! Et cette semaine, on va faire des trucs cools. Peut-être que je vais pas filmer toute la semaine. En tout cas, ce qui va se passer, c'est que je vais arroser mon aquarium pour la première fois. J'ai un peu hâte, j'ai la pompe et tout là, j'ai pompé comme il faut. Mais au pire, vous savez quoi, je vais pas commencer à dire ce que je vais faire, je vais plutôt vous dire ce que vous, vous allez faire, à savoir vous abonner, laisser un petit like, partager la vidéo et... Kiffer ! Kiffer, c'est cool aussi ! Vu que maintenant, je suis un gars qui adore les plantes et l'eau, je me permets d'arroser mon petit aquarium, quoi. ... ... Wesh, le kip ! Il pleut ou quoi ici ? Il fait chaud dedans, là ! Il a mis un radiateur ou quoi, Cédric ? Je sais pas combien de temps je vais arroser, il m'avait dit de faire ça, genre, tous les deux jours. Mais moi, le problème, c'est que, me connaissant, je vais finir par noyer les plantes. Là-bas, t'as pas eu ta dose, toi ! Petite cochon noire. On est bien, là, je pense. J'arrive pas à l'arrêter. Allo ? Et voilà, toc ! Là, faut remettre le film pour maintenir la chaleur. Je comprends pas pourquoi c'est aussi chaud, c'est vraiment bizarre. On est tout bon ? Bon ! J'ai eu un souci avec mon PC, là, pour la vidéo qu'on doit tourner avec Théodore, donc je vais faire un appel vite fait avec Anga TV, qui va pouvoir me remettre mon PC d'aplomb, j'espère. Et après ça, on va pouvoir tourner, quoi, la Derka ! Bon, les gars, on vient de finir de tourner la vidéo, là, notre première conversation Messenger, et contre toute attente, je me suis pas fait autant chier que ce que je pensais, parce que, comme c'était un tournage avec Théodore, je me suis dit, ça va être éclaté. Et au final, plutôt cool, quoi, plutôt cool, là, il est là, il s'en bat les couilles, il a un rendez-vous pour, là, je suis en train de le clasher, il dit rien. Il a un rendez-vous pour payer le loyer. Ah, pour payer le loyer ? Ah bah parfait, ça. Ça, c'est bon, ça. Julie, du coup, pour le loyer, tu lui avais bien prévenu que c'était 4500 euros par mois ? Oui. Ok, cool. C'est énorme. Bah, mec, c'est des prix. Toi, tu crois qu'il y a un local aussi beau que ça ? Tu vas payer 100 balles ? Il va faire encore le coup du pauvre. Ouais ! Parce que, en fait, j'ai tout quitté pour venir ici ! Oh ! Ouais ! Mec, on a tourné une vidéo, là, je pensais que ça allait finir. Parle bien à Julie, par contre, attention. Mec, on a fini de tourner une vidéo, là, je pensais que ça allait être chiant, parce que je me suis dit que c'est avec Théodore. Au final, ça va à peu près, genre, j'ai connu pire. C'est vrai ? Ouais. Moi, c'était chiant, la vidéo. Rappelle-toi, la vidéo-bullying. J'avais prévu que les gens allaient trouver insupportables. Il connaissait vous. Vous avez un truc sympa, ou pas ? Mais, mec, rien du tout, genre. Une petite paire de guisines. C'est vraiment gros. C'est vrai, merci, gros. Oh ! Oh, la dinguerie ! La dingue ! Merci Julie, en attendant les Jordan qui arrivent. Wouah ! Merci, je fais un unboxing. Je fais un unboxing avec moi, si tu veux. Arrête. Attends, c'est rigolo. Wouah ! Elles sont cool, hein ? Ouais, elles sont cool. Oh, elles sont archi-cools. Tu peux toucher ? Non, non, tu vas les saluer. Elles sont top, hein ? Ouais, elles sont top, ouais. Putain, mais Théodore, euh... Putain ! Tu vous déconnes ? Elles ont l'air vraiment lourd, trop confortable. Elles sont lourdes, mais bon, il est dégueulasse, là, alors j'en ai les avoir. Les personnages comme ça, ils sont insupportables. Disons le même. Théodore, on l'aime. Oui, on le dit chacun de notre tour. Théodore, on l'aime. Théodore, on l'aime. Théodore, on l'aime. Théodore, on l'aime. Théodore, Théodore, on à toi, tu es compris. Ah, c'est à moi ? Ok, j'avais pas compris. Théodore, on l'aime. Ok, vas-y. Je crois qu'il n'a pas l'air. Vas-y, vas-y, vas-y. Théodore, on l'aime. Voilà. À moi, vas-y. Théodore, on l'aime. Théodore, on l'aime. Tu fais quoi là ? Les gars, Jordan, il a pété des plombs ou quoi ? Hum, hum. Je suis mort. Je fais un cut. Oh, j'ai une masse en vanne. Attends, attends, attends. Oh, je fais un colis. C'était drôle des mots. À moi, à moi, à moi, à moi. Et là, je suis une table. Tout tombe là, tout tombe. C'est à cause de soi que j'ai plus de voix. Alors que regarde, vous étiez la cam. Euh, je suis une table. Je l'ai pas gagné en plus. Bah si, c'est moi, je l'ai fait avant. Bah non, mais il veut avant. T'as ouvert ton putain de booster Pokémon ? J'ai un booster ouvri. C'est moi qui te l'ai pris. Oh, trop bien. Tu vois, c'est pour ça que je calme. Dans le vlog qui sort demain, je disais, on est d'accord, on fait tous des classements dans notre groupe d'amis, genre. Mais gros, bah moi. Et je disais, genre, tu vois, là, par exemple, là, je vous vois. Et genre, Jordan top 1. Oh. Toi, top 2, je pense. Attends, je t'avais mis en S tier. Ah, toi, tu fais des tier list ? 2 sur 2. Je suis 2 sur 2. Non, 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 bah, tous les gars du loot, t'es dernier. Tous les gars du loot. T'es pas dernier, t'es deuxième. Ah, top 2 en tout, ouais, top 2 en tout. Wouah, il bout. Il bout top 3. Attention, je suis très honnête, c'est pas dans l'ordre des gens qui apparaissent. J'ai l'impression que tu l'as dit à plein de gens différents. Bah, par raison, bah, tu as une 8, quoi. Attends, je dis pas ça parce que je sais qu'il vient pas aujourd'hui, attends. Ok, je crois que si. Tu fais pas au rond. C'est gros, les gars, c'est un bras de mie, quoi. Ok, il est nul. Ouais. Elionso. Elionso, pas fou. T'façon, au début, c'est forcément pas fou, on est d'accord. Ça peut être cool. Genre, Nenupio, il est... Nenupio, il est pourri, quoi. Il est primordial. Tu sais, t'as pas besoin d'être expert Pokémon, genre, quand t'as cette tête-là. Vraiment, hein. Quand t'as ce Pokémon-là, tu sais que même si tu regardes pas la série, c'est pas fou, quoi. Non, il m'a mis la haine. T'es du oursage, je l'aime bien, par contre. Et son évolution, c'est ours à ring, c'est stylé. Ohhhh. Exagèle. Ouais, 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 ouais. Mais exagère pas trop. Exagèle pas trop, hein. Exagéré pas. Unergie, gros. Ok. Là, je crois que c'est les prochaines cartes, là, il y a moyen que ce soit un peu plus des dingueries, genre. Parce que c'est une glace chanceuse ! Je pense que si t'es une glace chanceuse, vraiment, en fait, il faut que tu suces un truc comme la glace, et ensuite t'auras plus de chance. Genre, quoi, la télécommande ? Tu peux te rasseoir. Tante accruel, ouais. Ok, et là, normalement, il est un peu accruel, non ? C'est la dernière, là ? Non. Batracné. Comme les anneaux prépubères, ils battent l'acné. Oh ! Attends, 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 ça a l'air patate, là, non ? J'ai pas vu que ça avait l'air bien, non ? Je sais pas, non, je sais pas. Oh, c'était brillant. Ouais, c'était brillant et tout, là. Vraiment shiny. Je sais pas lire les trucs, c'est bien, ça, ou pas ? Je sais pas, je pense pas, gros. Tu penses pas ? Vas-y, vas-y, vas-y. Je connais pas c'est quoi ? Si, parce que c'est comme Pokémon. Pondrapi. C'est la dernière carte ? 80 pb, quoi. Non. Ok, putain. C'est nul, ouais, ça a l'air nul. Mec, c'est quoi, c'est une carte en anglais, là ? Ben, une Chitrouille, vous savez c'est que c'est ? Bon, on est déçus. Dites-nous dans les coms combien elle vaut, et celui qui donne le prix le plus haut, on lui vend, genre. À ce prix. Moi, c'est bon. Il y a prévu d'en aller en acheter une vingtaine pour toi, là ? Eh bah, allez, parce que là, j'ai pas mon... mon focus. T'as une dose de bonheur ? Ouais. On peut faire une simulation ? Non. Non ? Allez, let's go ! Allez, bon, achetez ! Allez ! Ça te fait rire ? Bon, faut que je vous explique un petit peu ce qui s'est passé. Là, à l'heure où je vous parle, on est mardi 7 septembre. Je vais à la salle de sport, comme d'habitude, je marche tranquillement, j'enjoins Yann, mon coach. Et vous connaissez Yann, petite photo de lui juste maintenant. Voilà. Grand homme, mais malheureusement, voilà quoi, il peut pas se débrouiller toujours tout seul. Et là, en l'occurrence, salle de sport, il y a des gros durs, tout ça. Qui commencent à emmerder Yann, ils sont 5. Du coup, moi, vous me connaissez, Yann, il m'appelle à la rescousse. Qu'est-ce que je fais ? Bah, je vais l'aider, je fonce dans le tas. J'en mets un au sol, un deuxième, et là, bam, je me prends une tarte sur la gauche. Et du coup, je me suis ouvert la lèvre. On voit l'intérieur aussi, je crois. Ouais, on voit pas très bien. Bref, je me suis explosé la lèvre. En vrai, de vrai, je me suis pas battu. Juste que Yann, il m'a fait faire un entraînement avec des trucs que tu dois plier, comme ça, à 40 kilos. Oh, vos gueules ! Y'a des portes à ton studio ! Eh bah, ferme la porte ! Eh toi, ferme ta gueule ! Eh bah, toi, ferme ta mère ! Eh toi, ferme-la ! Avec ta tête toute cassée ! Eh, eh ! Même avec ça sur le visage, il reste plus beau que toi ! Oh ! Non ! En vrai, du coup, j'ai plié une barre à 40 kilos. Sauf que, tu sais, normalement, tu te la gardais comme ça, la pliée, bras tendu. Et je sais pas ce que j'ai fait, mais j'ai voulu la réadapter. Et en fait, en la réadaptant, je me la suppris dans le bas de la lèvre. Du coup, j'ai bien mal, mais ça va, c'est ok. J'ai été soigné, là, c'est tout bon. Je suis allé voir l'infirmière Joël, elle m'a dit, c'est ok, vous pouvez repartir. Il m'a sucé et tout, trop bizarre. Elle m'a mis, genre, une sonde, un thermomètre dans les fesses, elle m'a dit, c'est bon, 42 températures, c'est ok. Du coup, aujourd'hui, je suis actuellement en train de faire les modifs du vlog qui est sorti la semaine dernière. Je viens de finir à l'instant, on est en train de faire la miniature, on est en train de réfléchir au titre. Bref, un vrai entrepreneur, j'ai envie de vous dire. Et là, je vais aller bouffer, du coup, je vous laisse. Il fait tout noir, j'ai arrosé mon aquarium aujourd'hui. Il est putain de stylé, j'attends juste que tout soit recouvert de feuilles. Enfin de plantes, bref, à toutes. Ok les gars, on est en plein milieu du tournage de Théodore que vous n'avez peut-être pas encore vu ou peut-être que vous l'avez vu, je sais pas quand est-ce qu'il sort. Bref, c'est un tournage, je peux pas vous dire du coup. Mais c'est avec tous les gars du lot. Les glottes, on s'appelle les glottes entre couilles. Qui est encore là pour faire du contenu dans mon vlog ? Lourd. C'est chiant quand c'est moi qui dois faire du propre contenu dans mon propre vlog, ça m'énerve genre. Je supporte pas. Mais y'a personne ! Hé ! Moi j'ai un vlog à faire, j'en ai marre de devoir faire du contenu pour moi donc faites des vannes. Ok euh... Là on vient d'en faire une mais... Attends, vraiment ça va pas du tout. Là y'a un cut, on la refait. Vous êtes prêts ? Ouais. Hé Arnaud ! Je le fume. Tu fumes ? Je le fume comme une cigarette. Bah tu pètes le frigo là. Ouais mais c'est parce qu'il pète une barre. C'est le clown du lot. T'as pété une barre là ? C'est bon, c'est bon, j'ai mon contenu, c'est parfait, ma petite séquence. Y'a les cadeaux de venez, on les ouvre. Oh, c'est vrai ou pas ? Il est cadeau du tournage ? Non mais ils sont fermés, en vrai si on regarde c'est grave. Non on regarde pas. Mais ils sont tout petits ? C'est tout petits, c'est de la merde ça là. Trois, mais ils sont de mes deux. Attendez, mec, là on se fait chier. Y'a pas de paire de chaussures déjà. Y'a pas de paire, ouais déjà pas de paire de chaussures. Mais on tue une journée complète pour gagner une BD. Pause, 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 pause. Donc si je comprends bien en résume, enfin attendage pour Théodore. Il nous dit y'a des lots à gagner en fonction du premier et du deuxième nanana. On se tue à la tâche pour de la D. Ça me dégoûte, j'ai même pas envie d'en parler. C'est 6h30 qu'on attend. Et je me suis abîmé le dos pendant le soir. Je me suis fait vraiment mal. C'est honteux, et bah il paiera les frais de l'ostéo. Ouais, il a intérêt à bien les payer comme il faut. On se déchire pour des lots là, et on sait même pas ce que c'est le lot 5. Bon c'est le plus nul, ça se voit c'est une BD quoi. C'est vraiment une BD quoi, c'est une BD de merde. On a réfléchi là, on a bien réfléchi. Ça va pas du tout. On a vu les emballages. Et bah... Des cadeaux, on les a ouverts. Ça ne nous plaît pas. Bref, on cut, on va reprendre la vidéo, et on se retrouve juste après. Bisous ! Les gars ils m'avaient demandé dans les commentaires de filmer un petit peu les dessous des tournages. Du coup ça vous dérange pas si je filme ? Tu veux que je dise un truc ? Non mais rien de spécial, juste faites votre vie là. Bah non plus du tout, là c'est... En gros on est en train de tourner un porno pour... Pour Jackie. Non, c'est la fusion d'Orcel et Jackie Michel. Oui c'est ça, et du coup ça s'appellerait Pornhout. On en avait déjà parlé dans un vlog il y a pas longtemps. On fait le setup de caméra et en gros bah voilà comment ça se passe un peu. On va faire un jeu pour savoir qui fait la meuf en gros. Par exemple regarde vas-y Jordan là, dis ton speech un peu. Oh, tu vas vraiment en prendre très cher là. Non toi tu n'étais pas ça, tu n'étais pas ça du tout, tu n'étais pas bien en fait. En vrai il faudrait que tu sois un petit peu plus avant. Je pense que c'est juste dans l'intention ou ça va pas ? C'est dans l'intention ouais. Ça vous dirait qu'on... Non regarde la situation que ça me fait. C'est la réaction que j'ai avec ce que tu as dit. T'as pris mon poignet du coup t'as mis ma main très proche de ton cul. J'ai sûrement des particules de merde sur ma main. Ça arrive maintes et maintes fois. Je suis plus au courant. T'as plus la merde en plus. T'as dans ma caisse là là je suis un démon mais t'as peur. Le démon des ténèbres. Moi mon Shinigami, mon Jinchiriki, tu dis Chiriki j'ai... Mais les gars par contre là, ça va vraiment être aussi proche que ça. C'est très proche ouais. Genre limite moi j'imagine une chaise comme ça et la cam là quoi. Oui, c'est ouf en fait. Bah ouais c'est pas une interview, là ça fait format interview en fait. C'est ça de marrant. Comme oui mais si vous voulez rester des grosses mères toute votre vie, vous faites ça. En fait les gars nous on vous dit juste comment être bien dans la vie. On a 5 ans, 6 ans d'expérience avec Théo. En fait on vous explique. Moi j'en ai 10. C'est vrai qu'il est plus lié sur Youtube depuis plus longtemps. Oui mais avant t'étais une merde. Pourquoi ? Bah parce que t'étais mauvais genre. Et nous on était bien, bien déjà. T'étais bien ? T'es sérieux toi ? Heeeh je vais vous montrer c'était quoi Youtube avant. Le tiens si on faisait une musique acceptable. Ouais j'ai fait des 500 000, 600 000 vues avec ça. Après Théodore c'était ça. Salut. Si tu veux dans la vie j'ai des amis. J'suis pas ce genre de mec qui a... Pas d'amis. Ok j'ai eu des erreurs. Y'avait quand même un côté créatif ici tu vois. Genre en mode il prend un objet avec lequel tu... J'me contentais pas de dire. Ouais ami Morito euh... Ok. Bah toi Théo. Lui euh... On va aller faire chier des gens en voiture. C'est pas ça. Bah qu'est ce qu'on est sérieux ? Au fond de cette... Ça c'est marrant ça hein. Bah c'est marrant en fait ça fait rire plein de gens ouais. Moi ça m'a fait rire en tout cas. Ouais moi aussi j'ai bien... J'ai bien kiffé et tout. T'as fait une vidéo avec moi en voiture. Tu m'as dit que t'avais kiffé le tournage. Ça a fait plus de 3 millions de vues en un mois genre. Je pense les gens ils kiffent hein. Ça dit quoi l'équipe ? Bah ça dit qu'on s'amuse bien. Tous les deux en tout cas. Ça va quoi ? Qu'est-ce que ça ? J'étais couché là sur le dos. Ah mais vraiment attends les deux gars c'est déjà couché. Arnaud il faut pas coucher. On appelle Arnaud. Arnaud ! C'est comme ça. C'est comme ça. C'est comme ça. Vas-y. 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 Tu en vas en mettre une frère. Ah ! Tu lui en as mis une pour de vrai ? Attends mais il y a le plan là aussi. Ouais non mais ça c'est moi qui... Allez go ! Tu me retourne là pour la vidéo en débat. Mais c'est les gens ils voulaient voir les coulisses d'un tournage. Oui on est très peu organisé mais il y a un peu d'organisation quand même. Je pose la cam, bisous, on va tourner. Bon on a fini de tourner avec Théodore. On a tourné 6 heures. Je suis explosé. C'est sympathique. Enfin je le trouve sympathique. On fait encore quand ton petit logo là. Tu peux vlogger ça d'ailleurs. Ouais j'ai une galère. En gros vous voyez toutes les lumières connectées et tout là c'est trop bien. Et en fait la bande LED là pour la cacher, c'est vrai qu'il a fait un truc de fou. Je ne saurais même pas dire comment tu l'as fait mais en gros le logo il est posé sur une plaque. T'as creusé dans cette plaque pour cacher tous les boîtiers et tout ça. Tout est propre, tout est caché derrière le logo. Du coup on se dit bah on va connecter ça en wifi. Et ensuite il y aura plus qu'à connecter les bandes LED sur le truc que vous venez de voir et ça va être nickel. On fait ça sur toutes les lampes ça marche et tout et sur celle-ci ça ne marche pas. Il faut le numéro de série. Le numéro de série qui est derrière le logo encastré dans le mur. Du coup la seule solution c'est soit on pète le logo en gros. Soit on démonte le logo et on arrache le mur noir. Ca c'est clair que le mur à mon avis il ne doit pas survivre. Ok. Deuxième solution, on attaque le mur par l'autre côté. On fait un trou dans la pièce où il y a tous les cartons. Images de la pièce à carton. J'ai pas envie. Faut accéder à la pièce à carton. Ouais faut accéder à la pièce à carton et ensuite il faut trouer le mur. Tu me fais un passage au mot gilet. Du coup sur le moment j'ai envie de laisser comme ça. Et là autre chose marrante du coup genre je dois passer une commande. Parce que de base on devait... En clair j'étais censé recevoir une caméra et au final je la reçois pas. Du coup je dois passer une commande la regarder. C'est bonne journée ça va ? Regardez le prix. Non mais en fait ils sont gourés gros. Non. Je peux me payer l'objectif et la caméra y'a pas de soucis mais ça fait chier quoi. Ca fait un trou de 5000 balles quand même. C'est quasiment le prix que t'envoyer quoi. Il y a des gens ils vont croire à cette vanne à fond. Allez c'est parti. Hein ? Comment c'est un gros con aujourd'hui là ? Arrête de dire ça. Il est amené du tournage. T'as vu comme c'est trop chiant ? C'est un gros tournage. Ouais je veux filmer ce moment là parce qu'on filme toujours les moments de vie et tout. Ok bah là vous savez quoi je vais être sérieux des minutes. Voilà on va être sérieux. Fais ton truc avec le micro là dans la bouche là. Non des fois c'est bien de filmer les moments où on est crevé on n'en peut plus on est exténué. Parce qu'on a fait un tournage de 6h. C'est hyper dur. C'est hyper dur parce que toi d'à coté faut que tu drive le tournage. En même temps il faut que tu sois conciliant parce que tu travailles avec une marque. Marc accepte de travailler avec toi du coup il faut rendre un truc vraiment clean. Sauf que t'es avec 4 débiles qui sont à Bienvenue Jack ! Qu'il faut tenir un peu en... Bon il faut que c'est pas toi hein. Les gars là je suis encore sur ça je sais pas à quelle heure je vais me barrer d'ici. Tout ça pour que la vidéo les gens la regardent une fois et qu'ils disent Oui mais euh moi j'aurais plus fait des trucs comme ça. Je te jure les gars je suis vraiment à fond dedans. A la fin de ce vlog superbe pour me donner un peu de soutien et voir cette super vidéo. Dis-leur. Abonnez-vous à ma chaîne. Oh non non désolé. J'ai taquin. Si je voulais dire un truc aussi important. J'ai passé ma première nuit dans le studio de Théo. Mec t'as passé une nuit dans mon studio avant moi ? Oui c'est vrai. T'as jamais donné sur le canapé ? Non. Eh je veux demander. Vous pensez quoi si je fais venir Pumpkin au lot ? Il a encore jamais venu. Oh Pumpkin. Je l'amène. Et t'as mis le chnouk en même temps. Ouais on fait la rencontre Pumpkin. Y'a mis le chnouk y'a mis le chnouk aussi. Et genre après on mise tous sur... On fait un combat de chat. Y'a pas un ring qui se fait sur la gueule. On fait un combat de chat en mise. Pumpkin il fume le chnouk. Je vais cut là. Je vais faire mon achat à 5000 balles. On va aller se coucher et on se retrouve demain pour une bonne journée. Dernier mot de la fin à Jules. Sigma Art 24 mm. Ouverture 1.4. C'est la référence de l'objectif. Tu es en train de faire une Sponso sur mon vlog ? Euh les gars. On est dimanche 12 septembre. Il est 16h24. Et vas-y j'ai fait de la merde. En gros vous avez peut-être vu la vidéo qui est sortie sur la chaîne de Théodore hier. On a fait les Olympiades du lot. Et à la fin en gros pour vous spoil. Le premier il gagne un karting. Un petit kart. Du coup c'est euh. Je fais le malin. Je suis là. Je montre aux gens comment je gère le kart et tout. Ca se passe bien. Et à un moment je veux expliquer comment je fais des dérapages. Du coup bah je fais un dérapage. Des... Bon. Ah. Il y a des petits bouts qui tombent. J'ai pas assuré peut-être. Mais c'est pas grave c'est un mur. Ca se remplace les murs. Non ? Eh Arnaud. Oui ? Tu penses quoi du petit trou que j'ai fait dans mon... Dans le mur. Du petit... Tu penses quoi du petit trou ? Tu penses quoi du petit trou ? Tu penses quoi du tout que j'ai fait dans le mur genre. Euh bah... Qu'il est pas si petit déjà. Pour commencer. Ouais mais regarde c'est marrant. Regarde quand t'as pu avec ton quai. Il y a de la neige qui tombe. Ouais c'est marrant. Ton quai va trouver ça super marrant je pense. J'ai regardé par curiosité le prix de ça. 7000 euros. Le centimètre carré. Ca fait beaucoup d'argent. C'est 40 000 la plaque. C'est pour ça que cette vidéo est sponsorisée par... Dès qu'il pète un truc l'autre c'est... Nan ppn. Ah oui j'ai pas fini l'anecdote. Du coup derrière j'appelle Cédric. Enfin non bah vraiment mais en gros Cédric arrive et je dis Cédric il faut réparer le mur tu peux le faire. Il me dit wouah ça se fait. Il teste le kart il veut montrer comment on drift. Il a pété un mur lui aussi. On est parti d'Arnaud qui découvre le karting alors qu'il s'apprêtait à lancer un live. T'es où gros ? Comment ça marche ? Alors en gros. Parfait. Et là en gros à partir du moment où tu vas appuyer là dessus ça va... Mais expliquez ou pas ? Avec la flèche qui est là. Ca va dans la direction où tu vas... En gros la flèche c'est ton... Voilà. Ok c'est le guide. Et ça 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 va pas ? Ca n'y touche pas. On est raté jean ? Ouais mais ça marche pas. Là sur la moquette ça va le faire. Du coup c'est avec ça que j'ai pété le mur. Ah bah forcément. Voilà du coup c'est avec ça que j'ai pété le mur du lot. Mais au moins on aura bien rigolé. Sur ce je crois que je vais faire la outro de ce vlog ici. Merci à tous d'avoir regardé ce petit vlog. Je sais même plus ce qu'il s'est passé cette semaine. J'ai pas trop filmé en fin de semaine mais bref. Ca m'a fait extrêmement plaisir. Je vous invite à laisser un petit like. A vous abonner à la chaîne si vous ne connaissiez pas. Et puis si vous connaissiez bah vous êtes juste les boss comme d'hab. Je vais faire la outro en commençant le live d'Arnaud à sa place. Voilà j'ai envie. Je sais pas si je peux faire ça. Je vais juste faire un petit coucou au chat. Regardez. Je vais faire un brosson de Dems. Attention. Bresson. Vous m'avez entendu ou pas les clips ? Arnaud ! Mais ça brème pas ! Arnaud. J'ai voulu dire coucou et faire un brosson à ton chat. Et je crois que tu sais il faut remettre le truc. Parce que le micro là je peux plus le démuter je crois. Genre là en gros ils nous entendent. Ah non ils nous entendent pas là si ? Je crois que si. Ah mais si ils disent brosson c'est sûr ils t'entendent. Ah parfait. Allo vous vous entendez ? Oui. Ah mais t'as encore fait la grosse voix. Bah oui j'ai fait d'hamesos. Ah mais c'est parce que j'ai pété que t'as pas pu le faire. Bon bref. J'ai niqué le live d'Arnaud. Je vous fais à tous de très gros bisous. Et je vous dis à samedi prochain pour une vidéo. Ou à mardi ça dépend si je sort une vidéo le samedi ou pas. Bref. Au prochain vlog, aux prochaines vidéos. Bye bye.